Bon, si on regarde la globalité, effectivement, comme le disait M. Taïbi, il y a des choses intéressantes. Maintenant, ce dont parle Borloo, Jean-Louis Borloo, dans son rapport, dans son texte, c'est des choses qu'on a déjà lues, déjà entendues, que des acteurs de terrain disent depuis des dizaines et des dizaines d'années. Moi, je l'ai lu dans le détail et j'étais frappée de me dire que finalement, en 2018, alors moi, j'ai que 33 ans, donc j'ai une mémoire qui est un peu courte par rapport à d'autres, mais quand même, les lectures, les sciences, les sociologues qui travaillent sur ces questions depuis des dizaines d'années, Renaud Epstein, Tobar Kiesbombe, il y en a plein en France qui travaillent sur ces questions, disent ces choses-là ou d'autres depuis des dizaines d'années. Donc, je suis assez étonnée, finalement, qu'on s'étonne que M. Borloo, finalement, apporte des solutions qui ont déjà été égrénées. Il y a des choses intéressantes. Il y en a qui, pour moi, tombent un peu sous le sens. La question de l'emploi et de la formation, par exemple. Quand il nous dit qu'il faut mettre le paquet sur les services à la personne, c'est des choses qu'on entend tous les ans, c'est rabâché en permanence. Il y a des choses qui m'inquiètent aussi, en revanche. L'Académie des leaders, par exemple, ce nouvel ÉNA, cette nouvelle école nationale de l'administration version quartier, moi, ça me pose un problème parce que, finalement, c'est reproduire ces politiques publiques, qui sont des politiques publiques adressées uniquement aux gens des quartiers. Alors que nous, ce que nous disent les habitants quand on va les interroger, quand on fait des reportages, c'est qu'ils veulent tout simplement être dans la normalité. Ils ne veulent pas être des gens à part. Ils veulent tout simplement avoir le droit à ce que d'autres ont le droit dans la République. Et je pense que ce qu'il aurait été intéressant de faire, c'est de réformer en profondeur l'École nationale de l'administration, comme d'autres l'ont demandé. Certains ont essayé, se sont un petit peu plantés. Mais je pense que ça, ça aurait été dans le bon sens. Créer, encore une fois, des politiques publiques qui soient séparées dans le territoire national à l'adresse des habitants des quartiers, je ne crois pas que ça ait dans le bon sens.